Musique Je vous salue chaleureusement. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Nicolas Gamache, conseiller général. Merci Klaus. Juste vous dire que la région regarde de nos prêts, vos travaux évidemment. C'est important pour nous, le travail que vous effectuez, surtout dans ce contexte où vous n'apprendrez rien. Je pense que vous êtes les plus à même dans la connaissance de ce qui se passe autour de nous, au-dessus de nous, en dessous, partout, ce déclin de la biodiversité, plus qu'un déclin, on est quasiment au bord de l'extinction. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un nouveau rapport de scientifiques ne nous alarme plus, parce qu'à l'armée nous l'étions déjà, mais en tout cas montre que l'urgence, elle n'est plus devant nous, elle est au pied de nous. Donc effectivement, moi de mon côté, je vais vous faire un point d'étape sur la réactualisation de la classe des Américains qui a été de Poitou-Charentes. Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit peu les enseignements, les évaluations de ce programme de l'histoire du Poitou-Charentes. En fait, la liste à deux fois deux voies de la RN10 en Sud-Charentes, c'est un très très vieux projet. Bonjour à tous, je vais vous présenter un projet qu'on organise dans le département de la Vienne, avec le conseil départemental depuis sept ans. Bonjour à tous, je vais vous présenter un projet mené par le groupe orientologique et le CNRS. Je vais vous parler d'une étude qu'on a faite entre 2016 et 2017, qui concerne les sites qui appartiennent à la LTO, au cœur du marais de Rochefort, qui est un acte naturel de lille. Je vais vous présenter un fili qu'on a réalisé à proximité de la ligne à grande vitesse. Bonjour à tous et toutes, Jean-Baptiste Ponce, je travaille pour l'Institut de Nature, et donc on va vous parler du PNA Vizan. Le liveizon, donc le nom exact, c'est conservation du vison d'Europe et des espèces et habitats des terres communautaires associés du bassin de la RN10. Donc on l'appelle liveizon, c'est un peu plus sympathique et ça se retient mieux. Ce que je vais vous présenter là, c'est le fruit du travail des bénévoles. Bonjour à tous, donc l'UATI est de la LTO en Poitre-Charentes, donc dans le département de la Vienne. Donc je vais vous présenter la réserve endothéologique de Saint-Cyr. Bonjour à tous, donc Paul Théry du CP2 de Catherine Coitvine à Coutières, dans les deux salles. Je vais vous présenter du coup un projet qu'on a mené, qu'on a expérimenté l'année dernière sur Coutières. C'est le nom de notre part de la nature. Bonsoir à tous, donc chantiers participatifs, en effet au début c'était des chantiers que bénévoles. On a également fait pas mal de chantiers scolaires grâce notamment à partenariats avec les salles de l'Emel et les GPS. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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